Dernier dimanche d'octobre, fête du Christ-Roi. Le pape Pie XI a institué cette fête le 25 décembre 1925 pour proclamer à l'encontre de l'hérésie moderne, du laïcisme, le droit du Christ de régner non seulement sur les individus et sur les familles, mais encore sur les sociétés civiles et sur les nations. Introïde. Divisez dans la haine, depuis que le péché les éloigne de vous, qu'ils se soumettent à son traide aux empires, lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Épitre Saint Paul au Colossien 1, 12-20 Prééminence universelle et absolue de Jésus-Christ. C'est ce que Saint Paul a écrit de plus profond et de plus beau sur la personne du Christ. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendu dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté ou puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui-même existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il détienne en tout la primauté. Il a plu à Dieu, en effet, quand lui habita toute la plénitude et que par lui toutes choses se réconciliasse avec lui-même par pacifiant ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel par le sang de sa croix, en Jésus-Christ notre Seigneur. Graduel, son empire s'étendra de mer à mer, de fleuve à fleuve, jusqu'aux extrémités du monde, et tous les rois de la terre l'adoreront, tous les peuples le serviront. Alléluia, Alléluia, sa puissance est une puissance éternelle qui ne lui sera point enlevée et son royaume ne sera pas détruit. Alléluia. Lui-même m'invoquera. Vous êtes mon Père, mon Dieu, l'auteur de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je maintiendrai sa race dans tous les siècles et son trône autant que les cieux. Sur son vêtement et son armure, il est écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Alléluia. Évangile de Saint Jean 18, 33-37 Interrogatoire de Jésus auprès de toi. Jésus affirme sa royauté. En ce temps-là, Pilate dit à Jésus « Es-tu roi des juifs ? » Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et le prince des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse point livré aux juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Crédo « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ensevelu et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. » Crédo « Aufertoir, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et je mettrai toute l'étendue de la terre en ta possession secrète. Nous vous offrons, Seigneur, l'hostie de la réconciliation du monde. Faites, nous vous en prions, que celui que nous immolons dans ce sacrifice octroie lui-même à toutes les nations les dons d'unité et de paix. Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit rien pour des siècles et des siècles. » Préface de la fête du Christ-Roi « Oui, c'est une chose digne et juste, équitable et salutaire, que nous vous rendions grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu Éternel, qui avec l'huile d'allégresse, avait oint votre Fils unique, prêtre éternel et roi de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, s'offrant lui-même sur l'autel de la croix en victime immaculée et pacifique, il accomplit le mystère de la rédemption des hommes et que, après avoir soumis toutes les créatures à son empire, il acquit à votre souveraine majesté un royaume éternel et universel. Royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toutes les milices de l'armée céleste, nous chantons l'hymne de votre gloire, disant sans cesse Unis dans une même communion, nous honorons la mémoire d'abord de la glorieuse Marie toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Puis celles du bienheureux Joseph, époux de la Vierge et de vos bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Simon et Tadé, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien. Et de tous vos saints, accordez-nous en vertu de leur mérite et de leur prière d'être fortifiés en tout par votre protection, par le même Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Seigneur, accueillez donc avec bienveillance cette oblation que nous vous offrons et avec nous, toute votre famille. Établissez notre vie dans votre paix, arrachez-nous à la donation éternelle et veuillez nous admettre au nombre de vos élus, par le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Communion Le Seigneur est roi, il est assis sur son trône pour l'éternité. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Post-communion Après avoir reçu l'aliment d'immortalité, nous vous demandons, Seigneur, nous qui nous glorifions de combattre sous les étendards du Christ-Roi, que nous puissions avec lui régner à jamais dans les cieux. Lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles, ainsi soit-il.